C'est pas un unboxing mais c'est une review que je peux faire plus que trois mois après que j'ai assisté à l'équipement là. C'est ma mini Daiwa Lexa. J'ai joué au commencement de l'année l'OMC américain. J'ai joué au premier là. Un Daiwa Lexa 300 et j'ai tellement content sur les performances qui m'ont pour donner la deuxième et j'ai que ça 400. Le Bait Casting est beaucoup plus compliqué en termes de setting. Comparé avec le Bait Casting qui est bien bien simple pour servir. Le Bait Casting a différents settings additionnels qui compliquent la vie du monde. C'est à dire, il y a le Tension Control, le Cors Control, etc. Le Cors Control Magnétique. Il y a ce frein normal. Le Cors Control, par exemple, il y a un Jig par exemple qui peut faire un Cors ou un Jig Head. Il y a un Jig Head qui peut faire un ajustement. Donc c'est vrai qu'il est compliqué. Après, il y a un autre affaire qui, il y a un autre qui dit qu'il ne peut faire un petit recherche. Le Bait Casting, vous trouvez, c'est un phénomène qui dit qu'il y a un Bait Casting. Il y a un Bait Casting qui s'appelle Bird's Nest. La première chose que j'ai découvert, c'est de faire un setting bien. Avant qu'il n'y ait aucun problème. Et c'est vrai qu'il se casse derrière. Il ne faut pas avoir aucun Baits Nest. Il ne faut pas avoir besoin de la coupe du fil. Je trouve trois avantages bien intéressants avec cette moulinée-là. Le premier, c'est que c'est valable pour tous les moulinées overhead. Il y a un meilleur contrôle quand on peut faire un poisson avec cette moulinée-là. Contrairement à un moulinée overhead qui peut un guide ici, il y a un guide. Il n'y a pas besoin de la tête avec le cœur. Il ne peut pas faire la main, étaler bien le gros poule-là. Il fait ça automatiquement. D'ailleurs, puisqu'on peut couvrir ça, ce mouliné-là, il y a un système qui s'appelle T-Wing. T-Wing, ce qu'il fait, c'est qu'on peut couper, il est ouvert. L'ouverture là, il est beaucoup plus grand. Donc, quand la line-up est sortie, il part avec un petit bout fin comme ça. Il sort avec un espace ouverte. Donc, il minimise le risque qu'il y ait normal pour le test. Et puis, quand on travaille la ligne, il revient ici. Donc, quand vous avez un slider, quand vous avez un deep jig, il est bien, bien important d'être réactif dès qu'il y a un jig là. Il touche le fond. Comment un jig là, il touche le fond. Peut-être qu'on peut refaire un bail, etc. Peut-être qu'on peut remettre le drag on, etc. Mais, engagez-le. Et qu'on peut faire un contact tout de suite. C'est un mouliné-là. Il peut-être pas paraître apparent quand on va mettre tous les dés côte à côte comme ça. Mais, en fait, tous les dés pèsent quasiment le même poids. Ça, 300 là, il pèse 340 grammes. Et 400 là, il pèse 345 grammes. En fait, il y a une 5 grammes de différence. Puisque les dés, donc, ils sont très agréables pour travailler. Ils ne sont pas fatigués. Deuxième avantage, c'est qu'il y a une jolie capacité de frein. Il y a 13 kg de frein. 13 kg de frein est largement, largement, largement suffisant. Il n'y a pas pour bizarrement, arrive le max. La troisième spécification qui est très importante et très intéressante sur l'endroit, c'est qu'il y a une gear ratio 7.1 pour 1. Grosso modo, chaque fois qu'il n'écoute, il tourne ça. Une révolution complète. Jig. Ou bien, la boîte, il ne remonte pas presque 1m, 95cm. Il n'y a pas la pèse près qu'il fait. Il y a une grosse croissance. Il trappe ça. Et ce premier réflexe, c'est n'asébile possible d'en haut. Il est très, très important. Il est capable de décoller l'endroit dans le fond. Aussi vite possible. Donc, j'ai fait plus de 3 mois. C'est des équipements qui m'ont bien apprécié. Je peux m'enjouer beaucoup. Pour moi, la pèse. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. À ce moment-là, il y a des livrets adaptés. Il y a beaucoup d'applications pour lesquelles nous pouvons servir dans le contexte local. Si je commence à servir, c'est à la diable. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada